On considère les choses en tant qu'elles sont, et non pas pour ce qu'elles sont. En tant qu'elles sont, les choses en tant qu'elles sont. Et donc ça, c'est vraiment la définition de l'ontologie. Ontologie, la science de l'être, le logos, la science, le langage, le discours. Et ontos, c'est l'étant, en fait, c'est l'être. Donc nous nous tenons éloignés de nous, tout étant particulier et singulier, en tant qu'il est précisément ceci ou cela. Nous considérons l'étant dans sa totalité, d'accord, sans privilégier aucun étant particulier. Seulement, chose curieuse, un étant ne cesse de se présenter avec insistance dans ce questionné, les hommes qui posent la question. Donc parmi tous les étants qui constituent le monde, l'univers, et qu'on ne va pas considérer spécifiquement, on va les prendre exactement juste par le fait qu'ils sont, qu'ils existent. Un peu comme si vous aviez un masque Anonymous. Vous savez, ce masque blanc qui rigole, et on ne sait pas qui il y a derrière. Au fond, ça serait la même chose, mais pour toutes les choses. Toutes les choses auraient ce masque, on ne saurait pas quelle chose c'est. Un peu comme le Bonto. C'est avec les cartes, on ne sait pas où est la carte. Là, c'est pareil, sauf que c'est les choses. On ne sait pas ce que sont les choses. Mais il y a un étant, il y a un être, qui nous intéresse en particulier. C'est l'être humain qui pose la question. Toutes les choses, du seul point de vue de leur existence, et donc là, c'est un niveau d'abstraction, qui est en fait une généralisation de généralisation. On peut dire que l'intelligence, c'est la capacité à généraliser. Vous dites les arbres. Ce n'est pas cet arbre-là, ce n'est pas cet arbre-là, ce n'est pas cet arbre-là. Ce n'est aucun arbre en particulier, les arbres. Vous généralisez les arbres. Vous pouvez généraliser les plantes. Généralisation dans laquelle les arbres, dont les arbres font partie. Après, vous pouvez généraliser encore plus, les vivants. Les vivants, c'est les plantes, les arbres, les insectes, les animaux, les cellules, les champignons, c'est tout. Les vivants. Et vous généralisez encore. Finalement, c'est quoi le sommet ? C'est l'ensemble des choses. Ça vous est arrivé de rencontrer quelqu'un qui n'arrive pas à généraliser, c'est-à-dire qui reste bloqué sur des détails. Par exemple, dans une dispute, typiquement une dispute de couple. Il y en a un qui reste sur les détails et il y a l'autre qui généralise. Ils ne sont pas d'accord sur qu'est-ce qui est le plus important en fait. Ah oui, mais tu as dit ça à ce moment-là. Oui, mais toi, en général, tu es comme ça. Donc, ça peut être dans une dispute, ça peut aussi être dans un argument, dans un raisonnement où on cherche à généraliser, mais on est face à quelqu'un ou à une façon de penser qui reste dans le détail, qui reste sur des individus particuliers. Donc, il y a une sorte de problème. Problème d'accord ou problème de compréhension. Par exemple, j'ai discuté avec une féministe un jour et j'ai dit ces mots, j'ai dit les femmes. Et elle m'a traité de... Elle m'a insulté. Elle m'a dit, mais c'est raciste. C'est comme dire les Noirs. Il n'y a pas les femmes. Ça n'existe pas, les femmes. Donc, on n'était pas d'accord. Quand Heidegger parle des choses indépendamment de ce qu'elles sont, c'est un peu ça. Il va au niveau de généralité le plus grand possible, imaginable. C'est là qu'il se situe. On peut ne pas être d'accord. On peut ne pas être d'accord. Seulement, il précise, comme en passant, qu'il y a un étang qui nous intéresse, évidemment, c'est l'humain. En tant qu'il se questionne, évidemment. Parce que l'humain, en tant que matière, n'est pas différent des autres. L'humain, en tant que vivant, n'est pas différent des autres. L'humain, en tant qu'être qui apparaît, qui disparaît, n'est pas différent des autres. Il est différent des autres en ce qu'il se questionne. Il pose la question du tout. Il pose la question de l'origine. Au fond, la question de l'origine, c'est la question humaine. C'est-à-dire, d'où vient cette question dans l'être humain ? Bon. Mais enfin, ça reste un peu énigmatique. Donc, on va continuer. Ça va s'éclairer. L'être humain n'est pas important. Et pourtant, il nous dit à quel point il n'est pas important. Il y a une formule stylistique qui est très connue des personnes politiques qui s'appelle la prétérition. La prétérition, ça désigne le fait de dire qu'on ne va pas parler d'une chose dont on parle. Par exemple, je ne dirai pas que le chômage est lié à l'immigration. Je ne le dirai pas. Je ne ferai pas le rapprochement entre l'immigration massive dont la France est victime et le chômage de masse. Je ne ferai pas ce rapprochement. Certains le font. Moi, je ne le ferai pas. Et vous pouvez en parler un quart d'heure en disant que vous n'allez pas le faire. Et vous le faites. Ça s'appelle une prétérition. Là, Heidegger, il nous fait quelque chose comme ça. Il nous dit que l'humain, il ne faut pas s'y intéresser en particulier. Et puis, il en fait toute une tartine. Qu'est-ce qu'il nous dit dans ce paragraphe ? Il met en face à face l'immensité de l'univers, à la fois spatiale et temporelle, et la minusculité. C'est quoi le mot ? Minusculité, ça n'existe pas. La petitesse. Ça va mieux, la petitesse. La petitesse de l'humain, de la Terre, de son temps de vie. Donc, c'est très pascalien. C'est Pascal qui dit le silence de ces espaces infinis m'effraie. Pascal se tourne vers le ciel et constate qu'on est dans un monde infiniment grand et parfaitement silencieux et froid et qu'on est au milieu de tout ça et c'est terrifiant. Qu'est-ce qui en nous fait qu'on se demande cette question ? Vous allez peut-être dire mais en fait, il n'y a rien en nous qui pose cette question. Mais il a déjà répondu, vous vous rappelez, il a déjà répondu que la plupart des gens ne se posent pas cette question. Alors même, ils sont confrontés directement, indirectement par des émotions très puissantes. Mais ils choisissent de s'en détourner. Donc, il a déjà répondu à la question mais en fait, cette question s'en fout. Non, on ne s'en fout pas. Vous vous en foutez peut-être mais vous avez tort. Et donc, la question de l'origine, c'est l'origine de la question. Qu'est-ce qui fait qu'en nous on se pose cette question ? Et si on continue, paragraphe 8, il met face à face l'immensité du réel avec la petitesse de l'être humain. Donc ça, c'est une figure pascalienne classique. C'est Pascal qui est le premier dans des formules hyper aiguës. Immense écrivain, Pascal. A imprimé cette question dans l'histoire de l'humanité. En fait, le parallèle entre notre petitesse et l'infini dans cette figure un peu écrasante où on est au milieu de rien, c'est du Pascal. Et donc, c'est ça l'origine de la question. C'est qu'on se connaît rien, on se connaît minuscule, on se connaît infinitésimo face à l'infinité de l'univers. En fait, elle vient de la question. Elle vient de cette disproportion. Et là, ça fait aussi penser à Pascal qui l'a dit et finalement, c'est ça la grande idée. L'être humain n'est rien. Dans l'univers, il n'est rien. Il n'est même pas une poussière. Il est une poussière de poussière. Et pourtant, il l'englobe par la pensée. Nous l'englobons par la pensée. Nous pensons à l'univers entier. Donc, l'univers nous contient et à ce titre, nous sommes trois fois rien. Mais nous contenons l'univers par la pensée. Alors, vous dites « Ouais, mais c'est rien. » c'est un livre. C'est un livre, pas rien. Nous contenons l'univers par la pensée. Ce qui a donné aussi la formule célèbre que vous connaissez peut-être. L'homme est misérable, mais il est grand en ce qu'il se sait misérable. l'homme est misérable. Misérable au triple sens. Économique, moral et métaphysique. Misérable, on n'est rien. L'homme est misérable, mais il est grand en ce qu'il se sait misérable. Il se sait misérable. Donc, c'est la même chose. C'est le même rapport de contenant à contenu, si vous voulez. Il ne veut pas qu'on n'est pas misérable. On est les deux. À la fois misérable et grand parce qu'on se sait misérable. L'univers, tout grand qu'il est, n'en sait rien. L'univers n'en sait rien de sa grandeur. Donc, l'univers, la grandeur de l'univers, en fait, elle ne vaut rien. Elle n'a aucune valeur. L'univers, tout grand qu'il est, il n'en sait rien. Alors que nous, nous sommes tout à fait rien du tout, mais nous le savons. Et donc, nous avons... Et donc, cette disproportion dans le paragraphe 8 à laquelle fait référence Heidegger, c'est la disproportion de Pascal. Paragraphe 9. Là, c'est compliqué. Là, ça devient difficile de le prendre au sérieux. Et pourtant, ce qu'on va essayer de faire, un vrai exercice, essaie de le prendre au sérieux. C'est comme un patient qui insulte son psy. Vous êtes psy et le psy, il est là pour écouter. Écouter et jouer le rôle de celui ou celle qui comprend pour que le patient, à force de parler et d'avoir cette idée qu'il est compris par une sorte d'intelligence supérieure que certains comparent à celle de Dieu, petit à petit, prenne conscience lui-même de ce que veut dire vraiment ce qu'il dit, ce qu'il y a derrière et prenne conscience de son inconscient. Et donc, vous êtes psy et le patient vous insulte. Donc, c'est une interaction assez classique, ça s'appelle le transfert négatif. le patient vous en veut. Il transfère sur vous des affects négatifs qu'il a en fait, évidemment, grangés dans l'enfance, etc. C'est une des choses qui rendent la cure possible, ce transfert. S'il n'y a pas de transfert affectif, si le patient n'était pas attaché à son psy ou à sa psy comme il a été attaché à ses parents quand il était petit, il ne se passerait rien. Cet attachement, il est extrêmement important. il est central. Il n'en demeure pas moins que si vous êtes psy et que vous êtes face à un patient qui vous insulte, vous êtes quand même une personne face à quelqu'un qui vous insulte. Et donc, vous devez rester psy, professionnel. Et donc, ne rien dire, ne pas répondre. Ne pas être pris dans le jeu et croire qu'il vous insulte pour de vrai, en fait, ça ne vous concerne pas. Enfin, vous êtes quand même quelqu'un qui vous insulte. Alors, qu'est-ce que vous faites ? Dites rien. Vous relancez même. Vous dites, ah oui ? Pourquoi est-ce que vous pensez ça ? Donc là, c'est pareil. On a un texte qui a l'air complètement absurde, mais on va essayer de le prendre au sérieux. Pareil. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit que il y a un face-à-face, alors plus de l'immensité et du minuscule, mais au fond, de l'être et de la question. Ce qui revient d'un sens à la même chose, puisque la question, c'est une sorte de néant. C'est-à-dire que quand vous posez une question, vous mettez en cause. C'est-à-dire mettre en question. Mettre en question, ça veut dire déstabiliser quelque chose. Par exemple, on a mis en question Colbert. Parce qu'on a dit, ah oui, Colbert est esclavagiste, donc on va déboulonner sa statue à Colbert. Donc le mettre en question, c'est potentiellement le faire disparaître. il y a un face-à-face entre étang et question. Entre l'étang et la question. Ce qui revient un petit peu au même entre l'immensité et la petitesse. C'est la même chose. Donc il nous dit, le questionné, donc la question, n'est pas une quelconque occurrence arbitraire de l'intérieur de l'étang. Donc ce n'est pas quelque chose qui se produit au même titre que les autres choses qui se produisent. Par exemple, la pluie. La pluie, la guerre, un trou noir, il y a plein de choses qui se produisent. Dans l'univers, en permanence. En fait, l'univers, c'est un ensemble d'événements. Il y a même des auteurs qui ont dit qu'il n'y avait pas de choses, il n'y avait que des événements. Intéressant. En fait, une chose, c'est un événement. Par exemple, la table, c'est un événement. Ah mais non, c'est une chose. Un événement, c'est quelque chose qui se passe. Alors la table, elle reste. Oui, de votre point de vue. Parce que vous êtes gros. Et donc, la table, elle vous résiste. Donc vous êtes une chose. Mais si vous étiez un atome dans la table, en fait, la table, c'est des trucs qui bougent en permanence. C'est des atomes qui bougent en permanence, la table. Vous êtes au courant de ça ? Si vous vivez, non pas 80 ans avec de la chance, mais votre vie, c'est, je ne sais pas moi, 80 millions d'années. La table, c'est un, c'est une étincelle. Ça apparaît, ça disparaît immédiatement. Là, vous avez l'impression qu'elle dure parce que vous avez une vie très courte. Mais si vous vivez 80 millions d'années et que pour vous, comment dire, une seconde, c'est un million d'années, la table, ça ne correspond pas à ce que je viens de dire. Si c'est 80 millions d'années, il faudrait faire le rapport entre une seconde pour vous et une seconde pour vous si vous vivez 80 millions d'années. Mais vous comprenez bien que la table, la vie elle-même de la table va être une fraction de seconde. Et donc, ça va être un événement, va être une chose. Donc, la question sur le sens de l'univers, la question de pourquoi est-il quelque chose plutôt qu'un, ce n'est pas un truc qui arrive dans l'univers comme les autres trucs. Ce n'est pas un truc parmi les autres trucs. La question sur le pourquoi se place pour ainsi dire en face de l'étang dans son ensemble. Donc, c'est comme si on faisait un pas de côté et qu'on sortait de l'ensemble de l'univers pour le mettre en question. Pour dire, mais pourquoi ? La question, et quand je dis la question, c'est pourquoi est-il plutôt que rien, on est d'accord, je n'ai pas à chaque fois la formule. la question n'est pas un événement parmi d'autres. Ce n'est pas un événement parmi d'autres, c'est un foyer de sens. C'est ça la signification, ça renvoie à quelque chose comme Pascal. Nous sommes petits, mais nous contenons l'univers par le sens, bien sûr. Nous contenons l'univers pas en réalité, l'univers par l'intérieur de nous, mais par le sens. C'est-à-dire que quand nous pensons à l'univers, nous avons dans la tête des symboles, des pensées qui renvoient à l'univers comme tel. Donc c'est ça le sens, la signification. Donc la question, pourquoi est-il quelque chose de plus coréen ? Ce n'est pas une chose parmi les choses, c'est un sens qui s'extrait du monde en le visant. Et quand je dis monde, l'ensemble de l'être. Donc la question n'est pas un événement parmi d'autres, c'est un sens, un système de référentiel qui sort de l'être, qui sort de l'être pour le questionner. Il y a quelque chose absolue. Il y a un auteur que j'aime beaucoup, qui est assez silencieux depuis quelques années, je ne sais pas ce qu'il prépare, ou il est en train de devenir fou. Il s'appelle Quentin Meyassou. Quentin Meyassou, il a un vrai questionnement métaphysique, et donc il fait une conférence sur le signe, et il dit il y a deux façons de voir ça. Alors trois, on peut dire c'est des Q, mais ce n'est pas des Q. On va dire c'est des trois. Il y a deux façons de voir ça. Première façon de voir ça, on voit ça comme des choses parmi les choses. Et donc il va parler des faits de frise. C'est une frise. Vous savez, une frise sur un temple avec des décorations, souvent répétitives. Et donc on peut dire ça c'est une frise. Et donc on a un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, et n motifs. Ça c'est un motif qui ressemble à un trois, mais on ne va pas considérer que c'est un trois, on va considérer que c'est un motif. Imaginons que vous êtes iranien, les iraniens, ils n'ont pas les mêmes chiffres. Ils ont des chiffres, ce n'est pas les chiffres entre guillemets arabes, en fait, ils sont indiens, mais le trois, vous ne connaissez pas. Donc quand vous voyez ça, vous voyez une frise, vous voyez un motif qui se répète. Et donc ici, vous avez le huitième motif. Et quand vous voyez le huitième motif, et bien en un sens, un peu comme dans une mélodie, vous vous rappelez le cours sur le temps, le huitième motif, il contient tous les motifs passés, c'est-à-dire qu'en fait, vous le voyez comme une répétition de tous les motifs qui sont venus avant. Donc le huitième motif, c'est bien sûr un motif indépendant des sept autres, pour ça que c'est le huitième, mais il contient les sept autres en un sens. Il y a une répétition. Et au fond, c'est cet effet de répétition qui fait que la frise a quelque chose d'enivrant, de beau, un effet de répétition. Quentin Meyassou, il dit, il y a une deuxième façon de lire ça. C'est non pas lire ça comme une frise, l'effet de frise, mais de lire le chiffre 3. Et donc si vous lisez le chiffre 3, il n'y a pas du tout de répétition. Le chiffre 3, il veut dire 3 à chaque fois. Imaginons, c'est un cahier d'écoliers qui répète, pour apprendre à écrire, qui répète le chiffre 3, comme peut-être vous l'avez. Les élèves chient des portables. C'est marrant, ça fait schplomb. C'est un bruit typique. Ça n'a pas duré longtemps. Ça n'existait pas il y a 10 ans, ça n'existera plus dans 10 ans. Mais là, c'est vraiment typique, c'est vraiment une époque. Et donc dans quelques temps, quand dans un film, on entend un schlouk, ça c'est saut 2023. Je te rappelle en 2023, quand les élèves perdaient leur portable, ils disaient schlouk. À chaque heure, j'entends ce bruit-là. C'est hyper particulier comme son. Je termine là-dessus parce que c'est un petit peu décalé, mais c'est un peu la même chose que ce qu'il nous dit. C'est une façon autre de venir à la même chose. Quand vous lisez ça comme un exercice des colliers qui écrit le chiffre 3, ce chiffre 3, ce n'est pas une répétition des 3 qui précèdent. Il veut dire 3 autant que les autres. En fait, c'est une sorte d'absolu. Ça veut absolument dire 3. Il n'y a pas de répétition, il n'y a pas d'effet de frise. C'est exactement ce que dit Heidegger ici. Il dit, finalement, la question sur le sens de l'univers, ce n'est pas une question parmi d'autres, ce n'est pas des sons ou du feutre sur un tableau qui dit pourquoi il y a dit quelque chose plutôt que rien qui s'ajoute à tout le reste. C'est quelque chose qui s'extrait de la suite des choses pour signifier l'ensemble. Et donc, c'est une sorte d'absolu. D'accord ? C'est ça qu'il veut dire. Une sorte d'absolu qui sort. Et en même temps, il dit, c'est là que c'est un petit peu compliqué, sans cependant échapper à son étreinte. Donc, il est quand même dans l'étang. Cette question, elle est quand même dans l'étang. Elle est quand même là. C'est quand même un événement. Bon. Du fait qu'il se situe en face de l'étang dans son ensemble, mais cependant sans échapper à son étreinte, ce qui est demandé dans cette question rejaillit sur les questionnés lui-même. Donc, pourquoi le pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on se pose cette question ? Donc, il y a une sorte de cercle. Alors, quand vous posez la question, pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ? En même temps, vous sortez de l'univers en vous considérant, finalement, un peu comme un dieu, quoi. C'est-à-dire, je questionne le monde, moi, je questionne le monde et je fais cet acte absolu de dire, mais pourquoi ? Comme quelqu'un qui questionne l'autorité. Pareil, je questionne le roi, je questionne Poutine, tu n'en as plus pour longtemps. Vous êtes sûr que c'est bien de cette opération militaire spéciale ? Tu ne vas pas vivre longtemps. Donc, il y a une part où se questionner nous sort de l'être et nous donne une position dominante par rapport à l'être en disant, je juge l'être. Et en même temps, je suis encore quand même dedans. Et donc, on peut me demander à moi aussi, pourquoi tu poses la question ? Pourquoi tu poses la question ? Est-ce qu'elle n'est pas absurde, cette question ? C'est quoi le fondement de ta question ? Vous avez noté ? Donc, la question, c'est à la fois un acte de souveraineté, souveraineté, c'est-à-dire moi, je questionne le monde. Donc, la question, pour étiquer quelque chose plutôt que Romain, tu notes, la question, c'est à la fois un acte de souveraineté et en même temps que je pose parce que je suis sujet. Je suis sujet. Je suis sujet du roi, je suis sujet du monde. Je suis un corps, je suis un être particulier. Donc, à la fois, c'est un acte de souveraineté, cette question. C'est un absolu. C'est le chiffre 3, pas l'effet de frise. Un acte absolu de signification, de question, de mise en question à la fois une forme de suggestion. Je suis sujet, je reste un corps, je reste dans une époque particulière avec mon caractère particulier. Et là, c'est un peu l'effet de frise. Je pose une question, est-ce que ma question n'est pas creuse ? Et là, c'est Tchad GPT. Eh oui, Tchad GPT, c'est-à-dire quand Tchad GPT dit un truc, est-ce qu'il dit vraiment le truc ? Non, en fait. C'est pour ça qu'il y a un certain nombre de gens, j'ai lu un article dans Le Monde d'aujourd'hui, qui dit en fait qu'on aurait parlé de quasi-texte. On revient à l'idée du sens. Tchad GPT, il ne fait pas vraiment un texte puisqu'il ne pense pas ce qu'il dit. En fait, il n'y a pas de sujet dans le processus qu'on appelle aujourd'hui Tchad GPT et qu'il produit des textes, qu'il est capable de produire des textes intelligibles qui répondent à des questions dans un dialogue avec nous. Mais il n'y a pas de pensée derrière. Donc en fait, personne ne pense ce que Tchad GPT dit. Donc quand vous dites un truc, qu'est-ce qu'il me dit ? Que vous n'êtes pas un robot ? Ben rien. Juste le bon sens. Je vous dis, on n'a pas encore trouvé le moyen, mais si je vous dis qu'il n'y a pas en fait un labo secret en Californie ou je ne sais pas où, où en fait, ça fait des années qu'on produit, qu'on essaie de produire l'ouïe, qu'on a enfin réussi et qu'on l'a mis dans une classe pour voir s'il était détectable. Mais non, personne n'a détecté. Et donc quand Louis dit quelque chose, en fait, ce qu'il dit, il produit du son, mais il ne comprend pas ce qu'il dit. Et donc, notre question tout à fait souveraine et tout à fait admirable au sens de Pascal, nous sommes grands. Nous sommes grands parce que nous avons l'idée du monde et nous mettons en question le monde. On peut mettre en question notre question en disant, mais est-ce que tu penses vraiment ce que tu dis ? Ou est-ce que tu es une sorte de robot qui ne sait même pas ce qu'il dit ? Tu ne sais pas ce que tu dis. C'est ça qu'il dit, d'accord ? Vous avez noté ? On peut mettre en question la question parce que nous faisons partie du monde. Nous faisons partie du monde. Donc peut-être que notre question, ce n'est pas une vraie question. Peut-être que notre question, c'est juste un pauvre cours de philo. Un pauvre mec, on a dit, tiens, je vais te faire un peu d'argent, tu vas leur raconter des trucs. Parce que les parents, ils doivent bosser, ils ne peuvent pas s'en occuper. Tu vas rencontrer des trucs. En fait, ce n'est pas une vraie question. Heidegger dit, il y a un verre dans le fruit. Donc il y a ce fruit de la question, qui est une question intéressante, mais elle peut être elle-même questionnée. Parce que nous faisons partie du monde, nous ne sommes pas Dieu. Dieu, bien sûr qu'il peut dire pourquoi quelque chose de plutôt carrément, parce que je vais décider. Lui, il connaît le fondement, justement. Il connaît l'absence de fondement. Mais nous ne sommes pas Dieu, nous ne sommes rien du tout. C'est ça. Donc, à la fois un acte de souveraineté, et en même temps, pas une preuve de suggestion, mais quelque chose qui vient de nous, d'un étang particulier. Et donc, qui est toujours, comme il dit, retenu, non, pas retenu, emprunt, c'est quoi sa formule ? Pas dégagé complètement. Étreinte. On est toujours dans l'étreinte de l'étang. Pourquoi le pourquoi ? Sur quoi se fonde elle-même la question ? Est-ce que la question est fondée ? Est-ce que ce pourquoi est encore lui aussi un questionné sur le fondement provisoire, de sorte qu'on chercherait toujours un nouvel étang devant le fondé ? Voilà, c'est un petit peu compliqué. Vous connaissez la formule ? Je vous l'ai déjà dite parce que je l'aime beaucoup. Tout s'explique dans le monde, excepté le monde lui-même. Je crois que c'est Schlegel qui l'a dit, mais je ne suis plus sûr. C'est ces chis-là, en allemand. Il commence par che. Tout s'explique dans le monde, excepté le monde lui-même. Ce qu'il dit ici, c'est un peu ce que je vous ai dit d'une autre façon, mais est-ce que votre question sur le pourquoi de l'être, c'est un nouveau pourquoi du type pourquoi il pleut ? Pourquoi j'ai mal au genou ? On questionne les temps et en fond, quand on questionne les temps, on attend un autre étang. Ah ben, tu as un problème d'articulation. Ah ben, il y a des nuages. Vous me suivez ? Donc, quand vous posez la question de l'étang, est-ce qu'on fond, ce n'est pas une illusion ? Et vous répétez à propos de la totalité quelque chose qui n'a du sens que par rapport à un être particulier. Est-ce que ça a du sens de poser la question de pourquoi l'univers ? La question de pourquoi la pluie, elle a une réponse. La question de pourquoi j'ai mal au genou, elle a une réponse. La question pourquoi dis-tu ça a une réponse. C'est le déterminisme de la nature. Tout a une cause. Tout a une cause. Et comme tout a une cause, on peut poser toujours la question de la cause d'une chose. Cause de la pluie, cause du mal au genou. Mais cause du monde lui-même. Est-ce à dire que cette première question, toujours la même, est-ce qu'il y a quelque chose de tout au cœur ? Si on la compare à la question de l'être avec ses diverses transformations, n'est tout de même pas la première selon le rang ? On revient à l'effet de frise. Est-ce que ma question sur le sens de l'être, c'est la répétition de questions que j'ai posées ou de généralisation ? Je monte de généralisation en généralisation, puis j'arrive à cette question générale qui suit les autres questions dans un historique, dans une culture, dans un cursus scolaire. la question arrive après un certain temps. Donc ce n'est pas du tout la première question, c'est une question parmi d'autres, un peu moins utile, un peu plus farfelue. Ou est-ce que c'est la première question que vous vous rappelez, la première question parce que la plus étendue, la plus profonde, la plus originaire ? Allez, on fait le paragraphe suivant pour finir. Certes, que la question pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien soit posée ou non, cela n'affecte en rien les temps lui-même. Les planètes n'en suivent pas moins à leur cours, l'élan vital ne s'en épanouit pas moins à travers le monde végétal et animal. Bon, là, il n'y a pas de difficulté. La question ne change rien. La question ne change rien. Elle ne change rien dans les événements. Parce qu'elle ne vise pas les événements. Elle ne vise pas les événements. Quelqu'un meurt. Bon, ça, c'est un événement. OK. Mais c'est quoi le sens ? Comment vous allez faire sens avec cette personne qui est morte ? Ça s'appelle le deuil. Le deuil, c'est arriver à digérer une disparition. Eh bien, ce sens, il n'est pas matériel et pourtant, il est fondamental. Quand quelqu'un meurt, tout le travail du deuil, c'est le travail de la mort. C'est l'existence même de la mort parce que la mort n'existe pas. Soit vous êtes vivant, soit vous n'êtes pas là. Donc, soit vous êtes vivant et la mort n'existe pas, soit vous êtes mort et en fait, vous n'êtes plus là. La mort, c'est un concept de survivant. Donc, c'est ce qu'il dit ici, c'est la même chose. C'est-à-dire, la question sur le sens du univers, évidemment, elle ne change rien, elle n'est pas dans l'ordre des événements. Elle vise le sens. Un peu comme le deuil. Faire un deuil, ça ne change rien. Personne n'est morte. Mais, c'est ce qui est absolument fondamental. C'est une question philosophique. Pourquoi mort-on ? On pourrait presque dire que la philosophie, elle vient de là. Elle vient du fait qu'on va mourir et donc, on revient toujours à la disproportion. On a une importance infinie et on va complètement disparaître. Comme si on n'était qu'une merde. Même la merde, elle disparaît moins que nous. La merde, elle dure. Donc, cette question ne change rien. Ce n'est pas une raison contre. Ce n'est pas parce que ça ne change rien qu'il ne faut pas la poser. Quand quelqu'un est mort, ce n'est pas parce que rien ne le fera revenir qu'il ne faut pas faire un deuil. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Cette question, avec toutes les questions racinées immédiatement en elle et en lesquelles cette question unique se déploie. Cette question sur le pourquoi ne peut être comparée à aucune autre. Elle se jette dans la recherche de son propre pourquoi. La question pourquoi le pourquoi apparaît extérieurement et de prime abord comme une répétition. Effet de frise. qui n'est qu'un jeu et peut se poursuivre à l'infini. Du même mot interrogatif, elle apparaît comme une vaine spéculation prétentieuse et vide sur des significations verbales sans contenu. Bon, ça, je disais tout à l'heure, comment prendre au sérieux un texte prétentieux et sans contenu ? C'est exactement ça. Nous autres, les mots de la bouche. À coup sûr, les choses apparaissent ainsi. La question est seulement de savoir si nous voulons être victimes de cette banale évidence à bon marché et de ce fait considérer tout comme réglé ou bien si nous sommes en train de connaître en ce rebondissement sur elle-même de la question du pourquoi un événement enivrant. Alors, c'est marrant parce qu'enivrant, c'est un mot que j'ai employé tout à l'heure pour décrire l'effet de frise. Je n'avais pas lu le texte, je le découvre avec vous, le texte. Je trouve très intéressant. Et ils disent qu'enivrant, ce n'est pas l'effet de frise, c'est l'absolu de la question. C'est enivrant. Tout d'un coup, vous avez absorbé l'univers. Ça me gave. Ça me gave. Hein ? Vous connaissez l'expression ça me gave ? Non, on ne la dit plus du tout ça me gave ? Tu me gave. Bon, on est gavé là, on a absorbé l'univers. Donc, c'est le moment de s'arrêter. Merci. Merci.